Chers amis et internautes, bonjour. Recevez chez vous aujourd'hui la chante Anne Capreys que nous rencontrons à la faveur de la promotion de son nouvel album. Elle profitera de ce temps d'antenne pour se dévoiler, pour nous présenter un pan de son parcours, pour nous parler de ses ambitions. Bonjour Anne. Bonjour. C'est quoi l'appellation exacte ? Il faut forcément dire Anne Capreys, et où on peut se rencontrer du Anne ? L'appellation normale de mon nom, c'est Anne Capreys. Anne Capreys. Anne Capreys, parce que le nom Annec, mon nom à l'état simile, mon prénom c'est Annec, et le Annec découle du nom Anne. Donc pour ne pas m'écarter de mon nom Annec, j'ai mis le cas à la fin. Donc l'appellation normale c'est Anne-Ca. Voilà, donc vous le savez désormais, il faut dire Anne-Ca, la chante de l'éternel. Parle-nous un peu de tes débuts. Comment ton histoire avec la musique a débuté Anne ? Alors je peux dire que j'étais au lycée, et pendant qu'on était en attente d'un temps de prière, il y a deux personnes qui ont chanté un chant, un cantique, qui était tellement mélodieux, avec les paroles qui m'ont vraiment touchée, et j'ai exprimé mon désir à Dieu de chanter aussi pour lui. Voilà, c'est ainsi que je me suis inscrite, d'ailleurs, dans le groupe musical auquel appartenaient ces deux personnes. Et c'est là que j'ai commencé, en 2002. Donc une vocation suscitée par d'autres voix. Et donc depuis 2002, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire ? Oui, depuis 2002, j'ai connu des groupes de prière, où j'ai appris longtemps, j'ai été responsable d'un chœur, j'ai assisté aussi à des formations sur la lounges et l'adoration, j'étais dans une école de chambre consacrée, où j'ai fait mes premiers pas à ça. Donc 2002, 2011, pratiquement 9 ans d'apprentissage, et en 2011, vous sortez un album, Addominant. Addominable. Addominable, quoi est-ce que vous êtes exact ? Au niveau qui m'est enseigné aux soins exaltés. Et comment s'est passé ce projet-là ? Comment vous êtes passée du stade d'apprenti ? Pour devenir, je vais dire, chanteuse semi-professionnelle, lorsque vous décidez de sortir un album ? Il faut dire que dans mon projet de chambre, je n'avais pas prévu de sortir un album. Et c'était un jour, on était à un programme qui était organisé par mon père spirituel, mon guide spirituel. Et là, pendant que je chantais, le directeur de la radio Espoir, dans le temps, m'a vu chanter et il a décidé que j'enregistre. Et c'est là que c'est parti. J'ai enregistré et lorsque les uns et les autres ont entendu le son, ça les a tout le monde venus. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ce projet-là, aujourd'hui, depuis 2011, on le dit, l'album est sorti. Quel bilan vous faites de cette première étape de votre carrière ? Et quel a été l'accueil du public par rapport à ce premier album-là ? Ce premier bébé ? Le premier bébé, les gens l'ont tellement bien pris. À telle en sorte que jusqu'à présent, il y a un son de l'album qui passe toujours sur la radio Espoir, qui est un intermètre. Et il faut dire que pour moi, cet album ne m'a pas révélé. Parce que moi-même, je n'étais pas préparée au fait que je suis artiste chanter. Et ça m'est tombé là-dessus. Donc du coup, les gens appréciaient ça tout le temps que moi-même, je n'appréciais le chant. Et j'étais là quand le témoignage me venait, comme quoi le chant est bien, ça bénit. Mais moi-même, je ne comprenais pas. Donc du coup, l'album est resté comme ça, sans vraiment une vraie promotion. Et donc, 2011, le premier album qui sort par accident. Par accident. On pourrait être en train de le dire. Et en 2015, vous remettez l'expérience, vous sortez un deuxième album de bénédiction. Là, ce n'est pas par accident. Non, ce n'est pas par accident. Ça, c'est une volonté, mais le fait de sortir un album. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux albums, dans la manière de travailler, dans le projet, quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés par rapport à cet album-là ? L'album de bénédiction, c'était pour montrer, remercier Dieu, pour montrer mon appartenance totale à Dieu. Parce qu'il faut dire qu'après que Adoniram soit sorti, j'ai traversé des moments tellement difficiles. Des moments difficiles, même dans les essais de mon ministère, tellement difficiles. Et j'ai pleuré à Dieu, j'ai crié à Dieu. Et c'est lorsqu'il m'a répondu, je dis, tu m'as béni. Et j'ai fait sortir cet album. Et le peuple de Dieu, qui m'avait connue avec Adoniram, se demandait, mais pourquoi depuis, Annick ne faisait pas sortir, parce que c'est comme ça que je m'appelais avant, ne faisais pas sortir un nouvel album. Et je suis montrée, comme on le dit, dans le bois sacré, et j'ai demandé à Dieu. Et c'est au sorti de cette épreuve-là que j'ai dit, il faut que je remercie Dieu pour lui dire que je t'appartiens totalement. Et c'est là que Bénédiction est sorti. Alors oui, et donc Bénédiction, présente-le-nous. C'est un album de combien de dix ? Vous avez travaillé avec les arrangeurs sur l'album ? Les chansons effectuées dans quelle langue ? Présentez-nous l'album. L'album Bénédiction est un album de neuf titres qui est une adoration, une louange. J'ai chanté dans cet album en français et dans ma langue maternelle. Voilà. Et dans ma langue maternelle, je fais une louange à l'éternel. Donc je dis combien de fois il est bon dans ma vie. Et j'ai chanté l'adoration. Cet album, on le rappelle, est sorti en 2015. Et vous commencez, ou plutôt vous entamez une promotion beaucoup plus vaste de cet album-là. Est-ce que cet album est disponible ? Ou comment se produit cet album-là ? L'album est disponible à la Vibrairie Carrefour, à ce côté, à Radio Espoir. Je le disais tantôt, vous avancez donc une autre période de la promotion de cet album. Qu'est-ce qui est prévu pour que les gens découvrent cet album-là ? Déjà, on a commencé à faire des tournées sur les paroisses, sur les paroisses, pour présenter l'album au peuple de Dieu. On prépare des conseils. Et déjà en août, on va au Béné. Parce qu'il faut dire qu'avant que l'album ne sort, j'étais déjà au Béné. Et le peuple béninois me réclame. Donc, on va continuer à présenter en même temps l'album Bénédiction. C'est le projet vraiment proche. Donc le projet à réaliser, on est sur l'album, c'est une série de tournées. Est-ce qu'il y a un clip en vue ? Est-ce qu'éventuellement, il y a un concert en vue ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un clip en vue. Un clip en vue de cet album. C'est l'album. OK. Donc, Anka Praise. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. J'espère qu'on vous reverra une autre fois pour d'autres actualités. Le site live.cis est ouvert. Pour le mot de fin, pour ne pas dire pour le chant de fin, parce que je suis sûr que ce qui va être internaute attendre en attendant la bénédiction matinale. Je vais chanter ce chant-là que Dieu m'a inspiré pendant les moments de détresse. Et je sais que chacun de nous traverse des moments difficiles et chacun de nous a besoin d'entendre ce chant. Je mets ma confiance en toi tous les jours de ma vie. Je mets ma confiance en toi Jésus, Jésus et dans les problèmes. Je mets ma confiance en toi dans la difficulté ma confiance en toi dans la maladie ma confiance en toi Jésus, Jésus Ce que je veux dire au travers de ce cantique c'est que quelle que soit la situation qu'on vit de ne plus regarder à un homme qui peut nous décevoir mais de regarder seulement à Jésus qui reste fidèle. Amen. Merci.